Pour lancer son économie, vous le savez, la croissance enregistrée l'an passé est la plus faible depuis 25 ans. On s'en inquiète dans le monde entier. Le pays a voté un plan de 330 milliards d'investissements, voie ferré route. Il veut aussi accélérer sa transformation dans plusieurs secteurs industriels. Exemple, la robotisation. Elle vise aussi à compenser la hausse des salaires ces dernières années. Envoyé spéciaux, Anne-Charlottine et Sylvain Giaume. C'est sans doute l'usine chinoise de demain, entièrement robotisée, avec ses bras qui remplacent ceux des travailleurs. C'est le projet du gouvernement d'ici 2025, des milliards d'euros investis pour faire face à une main d'oeuvre de plus en plus rare et chère. Ils se font discrets, mais des hommes, il y en a tout de même dans cette usine. Ici, on fabrique des composants pour téléphone portable. Pas des ouvriers, mais une poignée d'ingénieurs. Ils ne servent qu'à programmer les machines et assurer leur maintenance. Un bras robotisé coûte jusqu'à 20 000 euros, amorti en un an à peine. Il peut remplacer 6 à 8 travailleurs dont les salaires augmentent chaque année. Plus de productivité, plus de rentabilité. 3 500 coques de smartphones sont produites ici chaque jour. Pour produire cette quantité, il nous faudrait à peu près 300 ouvriers sur nos lignes. Et même avec autant de monde à temps plein, on arriverait à peine à produire 3 000 pièces par jour. Les robots peuvent remplacer l'homme dans quasiment toutes les tâches. Ils déplacent, assemblent, nettoient, percent avec une précision inégalable. Des usines presque sans ouvriers, on en trouve de plus en plus dans cette province du Guangdong. L'usine du monde, comme on l'appelle. Symbolisée par ces images de travailleurs à la chaîne dans de gigantesques entrepôts. La main-d'oeuvre y a toujours été abondante et pas chère. Mais les temps changent. Incroyable mais vrai dans un pays de 900 millions de travailleurs, la main-d'oeuvre se fait rare. Le modèle économique qui a fait le succès de la Chine pourrait être ébranlé. Chio Lele fait partie de ceux qui avaient anticipé ce changement. Depuis 5 ans, il est à la tête d'une fabrique florissante de robots industriels, largement subventionnés par les autorités locales. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'attirer les jeunes. Ils sont davantage éduqués et ne veulent plus quitter leur région pour venir travailler à l'usine. En plus, le coût de la main-d'oeuvre a augmenté environ de 30%. C'est pour ça que la demande des robots industriels a explosé. Il faut dire qu'un robot, c'est tout bénef pour un patron. Il peut travailler 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ne tombe jamais malade, n'a pas besoin de pause déjeuner. Contrairement à un salarié en chair et en os, même si leurs concepteurs voudraient leur en donner l'apparence. L'industrie, la manufacture ne sont pas les seuls secteurs à se robotiser à vitesse grand V. Dans le secteur des services, dans l'hôtellerie, la restauration par exemple, la robotisation est en marche. La Chine est en train de rattraper son retard sur ses concurrents. La Corée du Sud, le Japon et même l'Allemagne. D'ici deux ans, un tiers des ventes mondiales de robots sera destiné à la Chine.